Bonjour, je suis Laurence Lamouli, directrice commerciale chez Sabine Vespiseur Éditeur et je vais vous présenter Girl, le dernier roman d'Edna O'Brien. En 2014, Boko Haram a enlevé 276 filles au Nigeria, dans le lycée de Chibok et Edna O'Brien a décidé de se plonger véritablement dans la peau d'une de ces jeunes femmes enlevées et de retracer son parcours, cet enlèvement dans la forêt, ce départ en camion, les premières exactions commises sur ces jeunes femmes, les viols, les mariages forcés aux djihadistes et puis la fuite à la faveur de l'ombardement avec l'enfant qu'elle a eu de ce mariage forcé. Et pourtant, nous ne sommes qu'à la moitié du roman parce que cette violence-là, la violence évidente, la violence la plus forte, va être doublée d'une autre violence, celle que vous éprouvez quand vous pensez rentrer chez vous, être enfin un peu apaisée et que votre famille vous rejette en bloc parce que vous avez souillé le sang de la tribu en mettant cet enfant au monde. Edna O'Brien est la très très grande romancière irlandaise. En œuvre se déploie depuis les années 1930 et fille de la campagne qui avait été brûlée sur le parvis des églises et qui l'avait obligée à fuir à Londres. Et c'est une œuvre qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, 88 ans, où elle écrit ce roman pour lequel elle a été au Nigeria et qu'elle a écrit durant les trois dernières années. Si ce livre peut plaire aux lecteurs et aux lectrices, c'est avant tout parce que c'est un très grand livre de littérature et que précisément, dans ce que la littérature a de grand, elle est là pour faire bouger les lignes. Elle est là pour que nous en ressortions comme nous n'étions pas en y entrant, différents, profondément bouleversés, profondément chamboulés. Et si je vous ai parlé dans le résumé de ce livre des horreurs qui peuvent s'y lire, il y a aussi toute cette force de vie, il y a ce qui fait que cette femme, malgré tout, s'en sort. Alors évidemment, on ne résout pas les fêlures et les atrocités, on ne les oublie pas. Mais ce qui fait que la force de cette femme va l'amener à changer de vie, à trouver une autre vie avec cette petite enfant qu'elle emmène dans ses bagages, c'est aussi une des très grandes raisons de lire ce roman.